Musique Chers amis, bonjour, salut à tous, bienvenue dans La Réunion Lela et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie où je prends le relais de Jismi Ramoudou. Nous allons continuer avec une conversation que nous avions abordée la semaine dernière sur Jiddu Krishnamurti, sur l'image de soi et comment se détacher de cette image. Accrochez-vous, ça va être intense et c'est maintenant dans Cosmo Réunion. Musique Bonjour à nos deux invités, Elodie et Guy, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, très très bien. Alors, je vous propose de regarder la fin de notre conversation pour redémarrer dessus, qu'est-ce que vous en dites ? Allez-y, c'est parti. C'est bon. À ce moment-là, sans images, qui êtes-vous ? Rien. Voilà. Et qu'est-ce que cela veut dire, rien, à ce moment-là ? Pas de problème. Oui. Pas de conflits. Pas de séparation, de division. Oui. Pas d'attachement. Vous comprenez ? On veut écouter notre voix intérieure. C'est notre voix du cœur, vraiment. On a cette liberté. Et à tout moment. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens financiers, on a été éduqué dans telle et telle manière comme quoi il ne faut pas faire telle et telle chose. Je pense que c'est à nous-mêmes de nous faire notre propre libre. C'est-à-dire agir dans le monde en tant qu'être humain et non pas en tant qu'enfant de riche ou riche ou alors qu'enfant de pauvre ou pauvre. Mais ça, ça reste des cadres et des classifications. En tant qu'être humain, de manière générale, pour moi, on est tous des signes. Parce que c'est dur d'exister en tant qu'être humain. Quand tu es né pauvre et qu'on t'a dit tu es pauvre, tu vas rester pauvre. Il va falloir que tu travailles. Il n'y a pas de travail dans ce monde-là. Admettons. Et alors, du coup, à partir de ce moment-là, tu as toujours ce libre arbitre de te dire qu'est-ce que je fais ? Ah, je n'ai pas les moyens. Du coup, je vais faire en sorte, dès que j'ai l'âge ou même avant, déjà de commencer à travailler pour pouvoir justement m'informer. Et ça, c'est vraiment libre à chacun. Alors, travailler pour pouvoir m'informer. Pas forcément travailler pour gagner de l'argent, mais travailler pour connaître. Travailler pour se connaître soi-même et aussi être libre. Et être libre aussi de s'informer et de se créer par sa propre vie et vision. Peut-être la connaissance, toute la connaissance qu'on a acquise, chacun d'entre nous, dans cette société, à travers toute notre vie, tout ce qu'on a amassé, tout ce qu'on a compris, pour pouvoir se débrouiller, pour pouvoir arriver à mettre une vie potable, qu'on dirait, sur notre planète. Tu sais, pour réussir sa vie. Tout ça, peut-être c'est ça qu'il parlait, de cette image qu'on se crée de soi-même. C'est toute cette connaissance qu'on a, qu'on a accumulée et qu'on veut absolument faire agir à toute cette connaissance. Et aujourd'hui, nous vivons avec cette image. Qu'est-ce que réussir sa vie ? On pourrait en faire tout un débat, effectivement, parce que chacun a une vision différente à ce sujet, sur les images. Oui, justement. Donc, peut-être que c'est là où est l'astuce de pouvoir sortir de cette image de soi. Cette image de soi, c'est tout ce que je suis devenu. Je suis mon nom, je suis ma connaissance, mon père, ma mère, mes enfants. Je connais tout ça. Et ça, c'est mon connu. Est-ce qu'il y a un autre état de soi qui n'a pas tout ça, qui est libre de tout ça ? Ça veut dire que ta tête, elle est vide. C'est être dans l'instant présent, quand notre tête est vide. C'est à chaque fois se redécouvrir et à la fois créer à chaque seconde, en fait. C'est quand on est sans, grâce aux discussions qu'on a pu avoir, c'est vraiment, moi, je connaissais cette histoire d'être pleinement dans l'instant présent que j'ai expérimenté, parce que si on ne l'expérimente pas, on ne peut pas. Il est vraiment très important de vivre pour comprendre. C'est pour ça qu'on est sur un bel apprentissage de la vie et on a toute une vie. Ensuite, à mon soin, c'est pareil, le détachement, c'est donc être pleinement dans l'instant présent. Mais se détacher de quoi ? C'est aussi se détacher de toutes ces pensées. Moi, je n'étais pas consciente et j'en ai pris conscience il n'y a pas longtemps. Donc, un grand merci aussi, Guy Roger, pour nos échanges. Parce que pour moi, en fait, jusqu'à là, j'étais vraiment dans ce détachement. C'est profiter pleinement. Mais inconsciemment, j'avais toujours ce côté. Donc, dans le détachement, c'est-à-dire profiter pleinement, sortir de sa zone de confort, tout ce qu'on disait. C'est renaître à chaque instant. Mais en l'occurrence, je trouve que ce qui est essentiel, c'est quand même de bien prendre conscience que le côté plaisir et désir, c'est ça, je pense, qui tue, qui crée la désunion, en fait. Si on est vraiment, c'est quoi être dans l'instant présent ? C'est accueillir ce qui se passe dans un renouveau à chaque instant. En fait, accueillir ce qui... Sans être dans un plaisir et un désir. Parce que si on le veut, on ne l'obtient pas. C'est-à-dire que ça se fait dans un état de paix, de sérénité, de calme, et non pas dans quelque chose qu'on voudrait aller chercher. Alors, si on prend l'exemple de quelqu'un qui veut la réussite financière, monétaire, entrepreneuriale, il veut aller chercher. Donc, il y a de l'effort, il y a quelque chose de dur. Comme toute pensée obsessionnelle, en fait. Notamment pour les femmes qui désirent avoir un enfant. Souvent, en fait, elles sont même déclarées par la société comme stériles. Moi, ça a été le cas de plusieurs de mes amis. Ou du moment où elles ont lâché prise, à quel point on leur dit que vous êtes stériles, vous n'en aurez plus. Donc, forcément, il faut un certain nombre de temps pour qu'elles arrivent à se dire « Bon, bah, c'est ok, j'en aurai pas. » Et là, elles tombent enceintes naturellement. Ça fait vraiment partie... Enfin, ça, je trouve que c'est une belle image et un bel exemple pour prendre conscience que ces pensées obsessionnelles, comme « Je veux de l'argent », forcément, on va créer tout l'inverse, en fait. On va attirer à nous l'inverse. C'est pas « Je veux », c'est « J'accueille tout ce qui se passe dans un renouveau total à chaque seconde, à chaque instant. » Et là, toutes les portes du possible s'ouvrent, en fait. « Je suis là maintenant, je suis là maintenant, et j'accueille tout à part égale. » C'est ça. Comme vous dites, tout s'ouvre à nous, toutes les possibles s'ouvrent à nous à ce moment-là. Alors, justement... Sans aucun effort, Guérogé. Je voulais juste mettre le point là-dessus. C'est que, justement, quand on est dans cet état de ne pas comparer. Parce que le problème, c'est que nous avons une connaissance en nous qui fait qu'on compare, on se compare entre lui et moi, comment il est, lui et moi, je suis comme ça. Est-ce que ce ne serait pas mieux de faire comme ça ? Et nos esprits ne s'arrêtent jamais, en fait. Donc, on est toujours dans cette intention de se montrer en tant que ce que je suis construit. Je me suis construit d'une certaine manière. Et justement, là, comment faire en sorte que cette image de soi, est-ce qu'on peut vivre, nous les êtres humains, sans aucune image ? Si on part du principe qu'on est tous des ignorants à chaque seconde. En fait, on va, à un moment donné, faire abstraction de nos connaissances et on est tous égaux, justement, dans cette ignorance pour pouvoir partager ces idées en commun. Partir de là où on dit « je ne sais pas ». Exactement. On part de là. On n'est rien. C'est notre point de départ. Je ne suis rien. Je ne sais rien. Et je commence à découvrir tout de façon, comme un émerveillement. Comme un enfant qui le voit pour la première fois. Et là, c'est là que la vie se passe. Exactement. C'est là que la vie nous traverse. C'est là qu'on a un enfant et qu'on ne lui fait pas de mal. C'est là qu'on a une union familiale, citoyenne, nationale, si on veut, voire même humaine au niveau total de la planète. D'être là maintenant. Le fait que nous ne sommes pas là maintenant. Parce qu'il faut bien le dire, les faits sont là. Je pense qu'on peut en faire un concept de ne pas être là maintenant. On peut en faire une religion et puis on ne le suit pas, finalement. On peut en faire une charte, comme on fait des chartes en politique. On fait des chartes de droit de l'homme et de l'humanité, de je ne sais pas quoi, et puis on ne le suit pas. Exactement. Mais alors allons le vivre maintenant. C'est ça que vous dites. C'est ça. La réalité de ce qu'on est là maintenant n'est tout simplement pas de ce quoi on est en train de se parler. La plupart d'entre nous, nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes avec plein d'idées dans la tête, plein d'images de soi. Et ça, c'est une réalité. Et si on ne réalise pas ça, comment peut-on aller faire en sorte que les choses soient vues ? Si on n'a pas vu ça, on continuera toujours pareil. Donc selon vous, ça ne sert à rien ou ça a une utilité limitée de parler de l'instant présent, de parler de choses, de ces concepts-là. Exact. Et la première étape, ce serait de réaliser qu'on est en train de se mentir. Exactement. On est dans une vie qui, du matin au soir et du soir au matin, est en train de penser, de cogiter à faire des choses pour réussir, pour plaire à un tel ou un tel, pour gagner telle note, pour gagner tel projet. Et c'est de voir ça, c'est la première étape. Exactement. À partir du moment où on a vu ce phénomène qui se passe en nous, parce que nous sommes ça, nous sommes cette entité qui voulons paraître et qui voulons... Si nous voyons ça, si nous nous observons un peu, nous nous apercevrons que là, à ce moment-là, nous sommes quelque chose. Et le truc, c'est que ce quelque chose, c'est une illusion qu'on a fabriquée et qui n'existe pas. Tu vois, quand on se donne l'apparence de quelqu'un de gentil, de quelqu'un de bien, tout ça, mais au fond, on n'a pas changé. Deux minutes après, on retourne à la même activité. Ça se fait partie des masques. On dit « je t'aime aujourd'hui, mais demain, j'ai changé d'avis ». Bien sûr. Alors, si on veut prendre l'exemple de ce plateau, on est réunis, il y a le téléspectateur qui nous regarde, nous sommes chacun à une place. Alors, consultant ici, présentateur là, téléspectateur là, dedans, dans la télé. Comment est-ce qu'on déconstruirait cette image ? Par où est-ce qu'on commence ? Par où est-ce qu'on a commencé à se leurrer, comme dit Guiroger ? Il faut d'abord voir là où on s'est menti. Par où est-ce que vous commenceriez ? Alors, pour le plateau, il faudrait revenir déjà à la source. Comment, en tant qu'être humain, on a évolué dans ces circonstances-là, comme Guiroger le disait la dernière fois, comprendre comment on a coupé ces liens d'amour et d'union ? Comment l'être humain a évolué pour couper ces liens ? Alors, je sens que ce dont on est en train de parler, c'est au lieu d'aller analyser ce qui se produit, les enchaînements, c'est de voir là maintenant, sur le plateau, avec le téléspectateur, qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau de l'image ? Parce qu'on est en train de jouer là avec l'image. Par exemple, les gens pensent que je porte une veste, je suis quelqu'un, ou que je suis présentateur, je suis quelqu'un, alors que c'est faux. Ils voient quelqu'un parler à un consultant parler, et lui dire, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Il pense que la personne sait, alors que peut-être c'est faux. J'aimerais qu'on aille là-dedans, et puis qu'on voit les mensonges qu'on se dit, qui fait perdurer la télé telle qu'on la connaît. Est-ce que nous pouvons voir, là maintenant, nos comportements ? Est-ce qu'on peut voir, juste là même, le téléspectateur, il est dans son salon ainsi. Peut-être qu'il a été autoritaire avec son enfant, il lui a dit, fais ça. Est-ce qu'il peut voir qu'il est en train de faire ça ? Est-ce qu'il peut voir qu'il est en train de jouer un rôle pour pouvoir, lui, être bien ? Et toute cette activité, quand on se regarde vraiment vivre la vie qu'il y a, et qu'on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment qu'est-ce qui nous donne de l'harmonie. Ça crée plus de la cacophonie que de l'harmonie. On a les enfants qui ne sont pas contents parce que tu as réagi comme ça. Ta femme, si tu lui as dit, écoute chérie, tu aurais dû mettre le repas avant sur la table parce que je suis arrivé et je suis en colère. Le repas a brûlé. Ça crée beaucoup de problèmes dans le couple, dans la relation. Et moi, je parle que quand tu as compris ça, tu n'es plus rien de tout ça et tu acceptes d'être rien parce que c'est ce rien qui fait que l'ordre s'installe. Exactement. Nous avons une journée, quelle qu'elle soit, et puis nous sommes assis devant la télé pour se divertir. Et puis on est tombé sur cette émission. Alors cette émission, est-ce qu'elle servait vraiment à nous connaître, comme dit Elodie ici, à nous connaître, à nous informer sur nous-mêmes ? Ou alors c'était juste pour passer le temps, penser à autre chose, nous divertir ? Déjà, on commence à déconstruire une première image de nous-mêmes. On a un problème. Et ce problème-là, peut-être on ne veut pas le voir. Peut-être c'est trop dur de le voir déjà par rapport à nous-mêmes. Et quand on le voit, on veut en faire quelque chose. C'est ça ? Par mon expérience, ce que j'ai pu voir aussi, c'est réussir à se détacher du coup de soi-même quand on n'est rien. C'est vraiment vivre des situations, prendre du recul et se dire, ah oui, voilà ce que ça a fait à l'intérieur de moi. Comment j'ai pu réagir à ça ? Comment j'ai vécu cette chose ? Est-ce que je veux que cette situation se reproduise d'un point de vue relation ? Qu'est-ce que je peux faire ? Mais c'est seulement quand on en est détaché. Et comment s'en détacher quand on est, par exemple, né ? Justement, ça revient toujours à ce qu'on disait, en fait. Ce qui fait partie des choses de l'éducation, du côté culturel, du milieu de vie. C'est vraiment réussir à un moment donné à se détacher et à observer. Et le détachement vient en première étape, comme nous venons de le voir, de voir nos attachements. C'est-à-dire, voir l'attachement, c'est la porte ouverte au détachement. Voir le désir, c'est s'autoriser à s'en libérer. C'est ça. Parce qu'on ne connaît pas le concept de c'est quoi être libre. Par contre, on sait ce que c'est que de porter une chaîne. Si, on connaît. On avait oublié. On connaît. On connaît c'est quoi être libre. Mais conceptuellement. Voilà. On a vu dans un livre. Voilà. On a vu dans un film. Et ça n'a rien à voir. Quelqu'un nous en a parlé. Et il y a des gens qui te la racontent d'une manière extraordinaire. Tu rêves. Tu deviens romantique même, tu vois. Tu as envie de les suivre. En fait, la liberté, ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. C'est quelque chose que tu peux juste le vivre. Et c'est tout. Mais quand tu le vis, tu le sais. Tu n'as plus besoin de prouver à personne. Et même si ton explication, personne ne l'accepte. Ce n'est pas grave pour toi. Parce que tu n'as rien à prouver. Il n'y a plus besoin d'expliquer ce qui n'a pas de mots pour être exprimé. Donc, tout ce qu'on peut faire en premier moment, c'est de voir combien on n'est pas libre. Parce qu'on ne peut pas vivre totalement cette liberté tant qu'il y a une seule once de souffrance, une seule once de désir, une seule once de quelque chose qui veut en nous. Et même déjà rien que le fait de conscientiser, en prendre conscience, en fait. Prendre conscience des pensées fluctuantes au quotidien. De le voir. C'est-à-dire de le regarder. En se disant, ah oui, aujourd'hui, là, dans l'instant présent. Et si je n'ai plus envie, je me laisse aller sur ce flot de la vie. Comme on dit, l'évidence. Effectivement, l'évidence, on suit ce mouvement. De danser le mouvement de la vie en l'accueillant, ce qui se passe sans plaisir. Ce que tu dis là, pour celui qui écoute, c'est complexe. Dans le sens où personne ne veut abandonner ça. Parce que ça lui donne tellement plein de réconfort. On est tellement bien dans notre petit attachement. Ma maison. Oui, dans ce qu'on connaît. Oui, tout ce qu'on connaît nous rassure. Donc, moi, je dirais, comment se passe ça ? Regarde en toi. Regarde au fond de toi. À quoi tu es attaché ? Est-ce que tu as des attachements, déjà ? Est-ce que tu peux voir que tu as des attachements ? Est-ce que tu es attaché ? Si tu ne le vois pas, la vie te le montrera. Parce qu'au bout d'un moment, les choses vont changer. Et tu vas t'apercevoir que tu es attaché. Moi, je dis, avant que ça arrive, avant de souffrir, regarde comment tu es attaché aux choses. Et accepte de voir que ces choses te font souffrir. C'est parce que tu es attaché que tu souffres. C'est ça. Ce n'est pas parce que tu es libre que tu souffres. Quand tu es libre, c'est fini. Cet attachement, cette envie, cette peur de ne plus avoir ce qui te réconforte. Que ce soit les choses, les relations, tout. En fait, un attachement global. Quand on dit attaché du cœur, pas de l'esprit. Et là, tu peux lâcher, mais avec grâce. Il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Tu comprends que ça, c'est la vie. Et c'est ça, vivre ensemble sur cette belle planète. C'est de ne pas s'embobiner les uns les autres, se lier les uns les autres dans des promesses. Tu vois, je t'aime, chérie, pour toujours, toute la vie. Et puis, un jour, ça ne va pas. Donc, on souffre. On sait qu'on va souffrir. Alors, ne nous attachons pas. Vivons l'instant, là. C'est ça. Et justement, si on est libre nous-mêmes, on rend aussi, on accueille la liberté de chacun. Bien sûr. Parce que l'autre, quand il est lui-même, et qu'on ne lui demande pas de faire quelque chose pour mon plaisir, il n'a plus besoin de se sentir dépendant de toi. C'est ça. De se sentir dans le... De répondre à cette attente. Voilà. Et du coup, les choses se font naturellement. Et elles se font bien. Dans nos familles. Ici, à La Réunion. Dans nos couples. Qu'est-ce qui se passe ? On veut que l'autre soit à mon goût. Oui, contrôler, changer. Soit comme je veux. Comme j'aimerais avoir. C'est ça. Comme il me donne du plaisir. Comme j'ai été éduqué. Comme tout ce qu'on m'a inculqué. C'est ça qui crée des barrières et des limites. Je veux reproduire ça. C'est ça. On t'a dit, à tel âge, tu dois faire ceci. Et si je ne reproduis pas, je me sens insécure. Exactement. Et du coup, j'ai toutes mes peurs. Je sens que je ne suis pas dans la norme. Et du coup, je m'attache. Je m'attache et je détruis tout. Voilà. Et on est dans la destruction et non dans la construction et du union. Donc, se détacher, lâcher prise. Il y a quelque chose, je sens, qui est en train de se passer, qui est très apaisant, très serein, très calme ici, qui nous recentre dans cette émission. D'ailleurs, même un groupe d'étudiants nous a rejoints. C'est par surprise. Et je vois qu'ils ont sorti la tête du smartphone et qu'ils sont en train d'écouter. Et l'un des attachements qu'on a, c'est par rapport aux technologies. Notamment, on dit, allez, combien j'ai de notifs sur Facebook ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur YouTube ? Parce que quelque part, on s'est habitué à ça. Physiologiquement, on va vers ça. Physiquement, donc. C'est instinctif. C'est un instinct. Donc, dès que tu vois que tu es en train de t'attacher, tu te libères de l'attachement. Donc, c'est quoi ? C'est le mouvement de... Ah ! Il faut que j'y aille. Dès que j'ai un temps libre. Un réflexe d'y aller. Dès qu'on l'a vu, on a le choix. C'est-à-dire, on a le pouvoir d'y aller ou de ne pas y aller. Ou de voir à quel point est-ce que c'est utile pour moi d'y aller. Ou de rester dans l'instant qu'on est en train de vivre là, maintenant. Le problème d'être rien, en fait, c'est de s'être identifié à quelque chose qui nous ressemble. C'est-à-dire, justement, tu parles du téléphone. Donc, ça, j'aime. Donc, je m'identifie à ça. Et je vais rentrer dedans. Et ce plaisir m'est indispensable. Parce que je suis indépendant de ça. Si ce n'est pas là, je me sens mal. Parce que je suis en manque d'image de moi. Donc, il faut absolument que je m'intègre à cette identité. Et je veux absolument vivre comme ça. Par exemple, ce qu'on est en train de dire. Le problème, ça fait souffrir. Ça fait souffrir. C'est-à-dire, je poste une image sur Instagram. D'accord ? Et puis, j'attends voir qui est-ce qui a commenté. Du coup, j'attends. Alors, si on commente en bien, je deviens addict au bien que les gens pourraient me donner à travers les commentaires. Et si on me commente en mal, je me sens mal. Et ça peut mener, on l'a vu, jusqu'à très récemment, à des suicides. Alors que ça reste dans l'image de soi. Et pourquoi vouloir chercher à l'extérieur ? La personne était en vie. L'image était attaquée. L'image était anéantie. L'image était tuée sur les réseaux. Mais pas elle. Et elle, parce qu'elle pensait être l'image, s'est suicidée. Et si maintenant, on arrête ça, ces jeux d'images et d'égo. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus de téléphone. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus de téléphone. Ça ne veut pas dire que tu n'utilises plus Instagram. Mais peut-être que tu montres autre chose à travers la technologie. Peut-être que tu n'auras pas de réflexe. Et que tu l'utilises de manière beaucoup plus écologique. Tu n'auras plus le réflexe, la compulsion. Quand tu te lèves le matin, c'est tout de suite ton téléphone. Tu vois, tu n'auras plus ça. Parce que ton intérêt n'a plus accès à ça. Parce que ce qui crée ça, c'est l'intérêt de moi qui veut exister. Peut-être que tu auras le matin, au réveil, au lieu d'avoir le désir d'aller vers le téléphone, tu auras la sensation, la joie d'être avec toi-même dans le silence. Et le calme de ce moment si précieux quand on se réveille. Tu sais, on n'a pas de pensée. On n'a pas de tracas. Il n'y a rien. Et c'est après qu'on met des choses dedans. Donc au lieu d'allumer la radio, de vouloir tout de suite écouter les infos, de vouloir tout de suite aller voir ce qu'il y a sur le fil des réseaux sociaux, est-ce là maintenant avec soi le matin ? Ça peut être une pratique selon vous ? D'être en âme et conscience pleinement dans l'instant présent de se réveiller, de se sentir en vie et de se laisser justement réveiller chaque partie. Donc quand tu fais ça, des fois le matin, disons la plupart d'entre nous, quand on se réveille, s'il fait beau, on est content. Et s'il ne fait pas beau, il y a un problème parce qu'on a prévu d'aller faire un pique-nique. Donc c'est chiant. Après ça dépend parce qu'on a quand même cette chance où c'est décalé. On habite à La Réunion. Moi je vois depuis janvier, je me dis, waouh, il fait encore beau aujourd'hui. Mais si tu n'as pas ça. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que nous nous basons beaucoup avec la démarche, comment l'extérieur se passe, nos téléphones, tout ça c'est un monde à l'extérieur de soi. C'est-à-dire qu'on configure notre vie selon des informations extérieures. La météo est bonne, je suis heureux. La météo n'est pas bonne, je ne suis pas heureux. Mais si comme Elodie le dit là, si la météo est bonne tout le temps, tu n'as plus aucune raison d'être malheureux alors. Mais si tu es malheureux, c'est qu'il y a une autre raison à ça. Il faut aller chercher et voir ce que c'est. Et c'est tellement plus facile dans la société actuelle de vouloir chercher. On a tous eu à un moment donné, je pense, avoir eu envie d'un câlin par exemple. Et bien on veut toujours le chercher à l'extérieur. C'est tellement plus simple. Plutôt que de regarder à l'intérieur et de se la porter à nous-mêmes. Un câlin ? Oui, ça se fait. Exactement, être doux avec soi-même. Exactement. Mais parce que justement... On va faire le mot de conclusion. Faites-vous des câlins à vous-même. Parce que justement, cet amour que l'on porte pour soi ne dépend de personne. Et quand il y a une dépendance à quelqu'un, il y a une rivalité. Il y a de la division. Et ça crée des images de moi, de lui. Et puis on veut exister à travers ces images pour avoir ce câlin. Tu vois ? Alors moi je dis, allons voir quand on fait tout ça. Et quand on fait tout ça, de le voir et d'avoir l'intelligence d'arrêter. Tu vois ? C'est quand on est dans cette auto-satisfaction d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on arrive à accepter pleinement qui l'on est, à s'accueillir, à se découvrir et s'accueillir. Donc renaître chaque instant et aimer. À partir de ce moment-là, tout se passe justement sur un lâcher-prise. Alors peut-être aimer, c'est ça. C'est être sans images. C'est l'amour qui traverse à travers l'être que tu es. Et il y a une manifestation de cet amour qui n'est pas toi, qui n'est pas moi, qui n'est pas lui. Qui est un tout. Qui est nous. Et ça, ça nous appartient à tous. Et on a tous ça en nous. Et justement, pour avoir ça, il faut justement que l'image de soi ne soit plus là. Très bien. Chers amis, l'image de soi, une dernière question et on va conclure avec ça. Si demain je me fais rebaptiser et que je deviens français après les 30 années vécues en France, alors que même je ne suis pas créole et j'anime une émission créole sur La Réunion, on l'est là, je ne suis même pas français. C'est-à-dire, si tu te bases sur mon image et mon histoire, je n'aurais aucune raison d'être dans la télé. C'est que la personne qui a accepté que je vienne a vu autre chose que l'image que j'ai. Moi, admettons que je me rebaptise Adam. Moi, j'adorerais m'appeler Adam parce que, tu sais, c'était à l'origine de l'humanité. Il n'y avait pas de religion à l'époque. Moi, je ne savais pas trop si c'était pour rencontrer Ève ou si c'était pour cliquer dans la panne d'Adam. Non, non, c'est juste pour poser les bases. Si tu étais la première personne au monde à avoir connu qui tu es, d'accord ? Avoir pris conscience, sans religion, sans personne, et que tu n'aies aucune image de toi-même, d'accord ? Et tu te retrouves là tout à coup en 2019 et tu deviens président de la République. Et tu proposes une loi en disant plus d'image nulle part, plus personne n'aura d'image. Si dans ce programme, il y a ça, est-ce que tu me suivrais ? Écoute, déjà, je ne pourrais pas te suivre parce que je vais te dire pourquoi. Parce que l'image ne peut pas se créer comme une loi. Il n'y a pas de loi. Tu vois, il y a juste la vie, la vie qui est ça. Il n'y a rien au-dessus de tout ça ou au-dessous de tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut faire quelque chose pour que cela se produise. Cela est là. Cela est là, déjà. Et nous sommes ça. Vous êtes d'accord avec ça ? Bien évidemment. Très bien. On va conclure là-dessus. Chers amis, à très bientôt et à la prochaine émission dans La Réunion, Léa. Sous-titrage Société Radio-Canada